C'est une découverte pleine de mystères faite par le musée d'art moderne de Troyes. Une histoire d'amour ou d'amitié, on ne le saura peut-être jamais. Au verso d'une toile de Robert Delonay, le portrait d'une femme a été mis au jour. L'oeuvre a été dissimulée sous une couche de peinture blanche. Et après analyse des spécialistes, le modèle serait l'épouse de son ami, le peintre Marc Chagall. Kelly Laffin et Julien Bosque vous en disent plus. Pendant près de 40 ans, cette toile a été exposée dans ce musée sans que personne n'en soupçonne le secret. Les coureurs de Robert Delonay dissimulaient à leur verso un mystérieux portrait, découvert à l'occasion d'une simple restauration. Le restaurateur, pour accéder à la déchirure, a dû retirer une toile de rentoilage, qu'on devine ici sur les bords, qui était une toile apposée au revers pour consolider. En retirant cette toile, il a découvert, comme on le voit ici, ce badijon blanc assez étrange, où on devine derrière le fameux portrait. Un tableau très abouti qui lance une enquête entre professionnels du monde de l'art. Première question, qui est cette élégante femme brune ? On a d'abord pensé à Sonia Delonay, la femme de l'artiste, qui a aussi cette coupe un peu carrée, très à la mode à l'époque. Et puis c'est une collègue du Centre Pompidou, Angela Lampoe, qui a fait vraiment une découverte majeure, puisqu'elle a rapproché ce portrait d'un autre portrait, lui bien connu, peint par Chagall, qui représente Bella Chagall, qui est donc vraiment la muse et le grand amour de Chagall. Après analyse, le portrait caché est bien attribué à Robert Delonay. Pourquoi avoir caché cette œuvre ? Et pourquoi celle de Marc Chagall lui ressemble-t-elle autant ? Les deux artistes étaient des amis très proches, mais une histoire de jalousie n'est pas exclue. Dans une biographie récente de Chagall, il est dit que le beau portrait fait par Chagall, qui ressemble au nôtre, a été fait suite à une dispute, une jalousie, par rapport à un portrait que Delonay avait fait de Bella. Il est possible aussi que les deux artistes aient finalement peint en même temps, deux chevalets côte à côte dans l'atelier, ce que laisserait supposer le léger décalage qu'on peut voir entre les deux modèles si on met vraiment côte à côte ces deux portraits. Un mystère que le musée d'art moderne et la mairie de Troyes ont choisi de mettre en valeur par un jeu de miroir. On a voulu à la fois montrer l'entité de cette oeuvre, mais de façon à respecter les voeux du peintre, c'est-à-dire mettre en valeur évidemment les coureurs. Le musée espère en tout cas que cette pièce unique lui permettra d'attirer davantage de visiteurs. Il en compte actuellement 40 000 par an.